Bonjour les Dokkaniens, bonjour les Dokkaniens, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Nous allons nous focaliser sur Ildegarn Dokkenfest qui vient d'arriver sur la version globale. Je vous avais proposé hier une vidéo centré sur l'autre Dokkenfest de cette célébration, c'est à dire Goku et Sejito Ryuken. Donc on avait parlé de team building dans cette vidéo, c'est autour d'Ildegarn, on va parler de team building, alors ça sera beaucoup plus court. Parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de team qui lui propose une méta 400%, c'est un peu dommage. Comme d'habitude les amis, on commence la VOD, le petit pouce bleu, si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça soutient la chaîne, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch pour tout ce qui est streaming et multigaming, vous avez le lien dans la description. Et puis si vous achetez régulièrement des jeux, je vous invite à les passer sur le site Instant Gaming, pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est ça. Si tu achètes régulièrement des jeux vidéo, je t'invite à les passer sur le site Instant Gaming. Instant Gaming est un site qui permet de faire des économies en achetant des jeux. Comme tu peux le voir, la plupart des jeux sont en promo entre moins 20% jusqu'à parfois moins 40%. Tu peux également précommander certains jeux, n'hésite pas à passer régulièrement sur leur site pour voir les nouveautés. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à passer par le lien affilié qui se trouve dans la description. Entrons dans le vif du sujet. Alors, on va aussi parler un peu de la version japonaise. Parce que pour l'instant, je trouve qu'Hildegard ne brille pas. Oui, ne brille pas. Ce n'est pas de sa faute, c'est juste que boss de film, ça va prendre un gros up pendant l'anniversaire. Et pour l'instant, je trouve ça pas foufoutière en vrai. Donc, dans une team boss de film, je jouerai en première rotation Hildegard et Janemba LR. Ils ont pas mal de liens en commun, dont le fameux lien boss. Donc, first slot, Hildegard, je rappelle que son kit, il faut favoriser le premier slot avec ce perso. Donc, dès lors qu'il esquive, il va pouvoir lancer une autre attaque SP. Et à chaque attaque SP, il stacke la défense à l'infini. On va essayer de stacquer un maximum de def avant la transformation. Deuxième rotation, on va regarder aussi l'autre Hildegard dans la rotation. Et puis, là, ça dépendra des situations. Si on veut un peu plus de dégâts, on mettra couleur. Si on veut plus de survie, on mettra Golden Freezer. Et puis, en position de soutien, je garderai ce couleur. C'est un support qui n'est pas dégueu pour les différents persos de la team. Alors, je trouve ça un peu fragile. Enfin, je pense surtout à couleur. Et couleur. Le reste, ça va. Hildegard, c'est vrai qu'au début, c'est un peu esquive ou crève. Surtout que, par exemple, pour le endgame actuel sur la science japonaise, on a des boss qui font des auto-attaques à un million très vite. Enfin, tout de suite. Et donc, s'il n'esquive pas, ça risque d'être un peu dangereux. Il sera un peu plus intéressant une fois transformé. En fait, typiquement, ce perso est incroyable, mais à 100%. À 100%, tu mets ton esquive. Tu peux lui donner jusqu'à 30 points d'esquive. Sachant qu'il a 110% d'esquive de base, donc ça te montre, si je ne dis pas de bêtises, à 76 ou à 77% d'esquive. Et là, ça devient intéressant. Dès lors qu'il esquive, une fois transformé, il gagne 10% d'esquive. Donc, on passe de son 17% à 87, etc. Et ça ne marche qu'à 100%. Donc, dès lors qu'on esquive trois fois, on est quasiment sûr d'esquiver toutes les attaques. Et puis, au tour suivant, on a également 100% d'esquive. Alors, Janemba, il est un peu fragile également. Il faut vite son ZLR. Golden Agilité, Golden Tech, ça devrait tanker. Voilà, ce sont des tanks qui ne font pas beaucoup d'égâts, mais bon. Donc, voilà. Ensuite, là, on va parler un peu de la version japonaise. Je trouve que Idegar n'est plus intéressant à jouer sur la version japonaise. De toute façon, dans trois mois, on aura à peu près les mêmes unités. Et en gros, je jouerai dans la team de Broly, je le jouerai à côté de Janemba dans une rotation. Dans l'autre rotation, je vais garder deux Broly. En support, je vais jouer l'autre Broly, le Gogeta et le Freezer. On garde à peu près la même rotation. Après, Idegar, tu peux peut-être te permettre de sacrifier les liens. Janemba, en fait, je l'utilisais ici pour vraiment les liens. Parce que le Broly des 9 ans, il n'a pas boss, par exemple. On peut peut-être envisager de dégager Janemba. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Lorsque vous jouez double heal de garde, si vous transformez l'un des deux et que vous gardez l'autre dans sa forme de base, en fait, c'est son meilleur link body. Tous les liens vont s'activer. Et donc, on peut envisager, au début, les séparer. Parce qu'en fait, il faut vraiment faire en sorte qu'ils stack un maximum. Donc, les mettre en première position. Une fois que vous envisagez de transformer l'un des deux, vous mettez en position de soutien et ensuite, vous rapprochez les deux îles de garde. C'est un peu pénible parce que vous perdez des tours. Dès lors que vous mettez une unité en position de soutien, il ne reviendra pas avant trois tours. Enfin, oui, c'est ça, trois tours. Donc, c'est un risque à prendre. Mais voilà, sachez que l'île de garde fonctionne extrêmement bien avec lui-même. C'est incroyable. Donc, tous les liens vont s'activer. Et ça fait masse dégâts. On a un qui stackra la défense à l'infini et l'autre qui fera des bons dégâts. Voilà. Donc, pour venir à Broly, je trouve qu'il de garde est plus intéressant à jouer dans l'intime de Broly. Maintenant, est-ce que je jouerai en vrai ? Si je n'ai pas le choix, oui. Parce que Broly, voilà, on peut jouer Gogeta. On peut jouer Gogeta. Là, ça fait un peu bizarre de le mettre en position de soutien. En fait, Broly ne lead pas boss de film. Broly, il lead boss de Down Ball Super et Transformation. Et en fait, Gogeta peut être joué dans l'intime de Broly parce qu'il rentre dans la catégorie Transformation. Donc, c'est un bon changeur de ki. Et puis, voilà, il fait des bons dégâts. Il a aussi le Focus Kill qui permet de temporiser. Le Broly ZLA est monstrueux. Donc, très bon, on va dire, allié avec Broly Agilité. Le Freezer, très bon support pour la catégorie Boss de Down Ball Super. Bon, évidemment, ça ne marchera pas trop avec Janemba. Mais voilà, on peut jouer Janemba ici dans une team 400%. En fait, Janemba, il n'a que trois teams dans lesquels on peut le jouer à 400%. Donc, Boss de film, Transformation avec Broly. Donc, pour l'instant, c'est limité à la version japonaise. Et la dernière catégorie, c'est Voyageurs du Temps. Je ne suis pas très fan de la team. Je jouerai Janemba... Ah, Janemba. Il deux gardes avec... Avec Rosé, c'est J3. Voilà, les deux extrêmes. Alors, Rosé, c'est J3. Il n'a que 50% de chance d'avoir la garde lorsqu'il est tout seul, sans autre allié de sa catégorie... Je ne sais plus si c'est... D'un mot Heroes ou... C'est quoi l'autre catégorie ? C'est DB Heroes et... Collaboration, je crois. Mais bon, ce n'est pas grave. Une fois transformé, il a 100% de chance d'avoir la garde. Et l'autre rotation, on va jouer les unités de la classe super. Je ne trouve ça pas très intéressant de le jouer dans cette configuration. Après, il sera un peu carré par les autres alliés. Clairement, la classe super est plus intéressante que la classe extrême. Aussi bien sur la version globale que sur la science japonaise. Malheureusement, malgré l'arrivée de Broly et du ZLR Chilailimo, je trouve que la classe extrême est moins intéressante. En classe super, vous avez tellement de choix. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout détruire. En extrême, c'est possible. Mais les teams extrêmes qui passent le endgame actuel, ça se compte sur les doigts d'un manchot, je crois. En gros, il y a Broly. Et je crois que c'est tout. Enfin, c'est boss. Boss de film, les boss d'un manche super. Donc, il de garde, en vrai, je pense que le meilleur setup possible, c'est de le jouer en tant que leader. Dans les autres teams, tu es obligé de le mixer avec des Saiyans. Donc, ce n'est pas foufou. En général, je ne suis pas très fan de devoir mixer Saiyan et autres choses. Enfin, les extrêmes. Alors que là, dans boss de film, c'est que des méchants. Ils ont plus de liens en commun la plupart du temps. Donc, voilà. Je pense que ça ressemble à ça. C'est un meilleur team. Après, en boss, il n'y a pas grand-chose sur la version globale. Lui, il n'a pas encore son ZLR. Donc, pour l'instant, Dead Game. Lui, on peut le jouer si vous avez des doublons. Ce n'est pas dégueu. Mais bon, encore une fois, c'est un Saiyan face à un non-Saiyan. C'est un peu dommage, mais le problème, c'est souvent l'absence du lien boss. Parce qu'on parle quand même de 25% de stats, attaque et def. Donc, les Saiyans Broly n'ont pas tout ça. Enfin, n'ont pas ce lien. Après, en vrai, quand tu regardes la team, là, je suis en boss de film. Boss de film, il y a Broly qui n'est pas encore là. Le ZLR qui n'est pas encore là. Il faut vite le ZLR de lui. Sinon, le reste, franchement, on souffle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois, l'orientation du jeu favorise beaucoup plus les unités de la classe super que les unités de la classe extrême. Et ça, ça n'a pas bougé pendant les 9 ans. Heureusement qu'il y a eu Broly, mais sinon, ce n'est pas foufou. En fait, s'il y a eu Broly plus la side unit, lui, là. Ça, c'est les deux gros up. En fait, les trois up de la classe extrême, c'est les trois. Donc, Hildegarde, il faut le jouer, je pense, en tant que leader. Ça reste un bon leader. Maintenant, je pense que c'est plus intéressant de le jouer à 100%. avec au moins plusieurs doublons pour lui donner un maximum d'escriv. Donc, voilà les amis, dites-moi comment vous jouez le petit Hildegarde. Je vous ai déjà fait un premier test sur la restaurant japonaise. Je vous invite à cliquer sur le bouteiller en haut à droite si ça vous intéresse. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Le petit pouce bleu, le petit abonnement. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Rendez-vous tout à l'heure pour la série de stream. Ciao, ciao. Ciao.